Alors bonsoir à tous, nous sommes là sur Folie Média et nous allons recevoir une belle dame très gentille. Donc elle va donner son sentiment par rapport à cette journée du numérique. Cette journée à laquelle le chef d'état, le président Macky Sall, a lui-même participé. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous appelez ? Je m'appelle Raki Khan, je suis la coordinatrice de Sénégal Connect au sein du ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Très bien. Alors vous venez de participer à cette journée du numérique. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Alors je dirais plutôt organiser plutôt que participer. Écoutez, moi je suis très fier. Je suis très fier parce que pendant au moins une journée, on a réussi à apporter du rêve à toute cette jeunesse qui a besoin de se connecter avec son président de la République. Je suis également très fier car les activités qu'on a menées aujourd'hui, que ce soit le panel de haut niveau autour de l'encadrement et de la régulation des réseaux sociaux, mais également les activités autour de la jeunesse, le numérique et l'emploi, ont été des francs succès. On a eu des salles pleines, les salles de formation étaient pleines. Donc vraiment, en tant qu'organisatrice, en tant que coordinatrice, je suis vraiment très fier et je salue l'engagement de la jeunesse sénégalaise. Et madame, qu'est-ce que ce numérique peut apporter à notre vie de tous les jours ? Écoutez, le numérique est déjà dans notre vie de tous les jours. Maintenant, à savoir que nous, ce qu'on dit, c'est que le numérique n'est pas un secteur d'activité, mais bien un facteur de développement. C'est grâce au numérique que le Sénégal demain deviendra un hub technologique en matière de connectique, de numérique et de digital. Ce qu'on veut faire du numérique, c'est un numérique de tous, pour tous et pour tous les usages. Qu'aujourd'hui, qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on puisse utiliser le numérique dans notre quotidien et faire du Sénégal un hub technologique en matière de numérique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que demain, le Sénégal sera la Silicon Valley de l'Afrique. Il faut l'espérer et aujourd'hui, je pense qu'on est en phase avec ça. Alors certes, on veut le numérique. Certes, le numérique va désormais rentrer effectivement dans notre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de sécurité par rapport à nos données personnelles ? Alors, en matière de données, le ministère lance une stratégie de données. Parce qu'on ne peut pas parler de données sans être stratégique. On ne peut pas, mais on ne doit pas faire du numérique irresponsable. On se doit d'être responsable face au numérique. On se doit de former notre jeunesse avec le numérique responsable. Le numérique pour tous ne signifie pas, le numérique fait n'importe comment. Ma liberté s'arrête là où celle de mon voisin commence. À partir de là, même sur Internet, même de manière dématernalisée, cette vérité, cet ancrage qui fait partie de nos fondamentaux forts doit être appliqué. Maintenant, à nous, écosystèmes, à nous, ministères, à nous, pouvoirs publics, à nous, sociétés civiles, à nous, parents, enfants, de se réunir ensemble, discuter, trouver une solution commune pour encadrer et réguler ce facteur de développement. Justement, on s'aperçoit aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse utilisait les réseaux sociaux qui n'est pas du tout orthodoxe. Alors, est-ce que ce numérique intervient pour au moins encadrer ces réseaux sociaux-là ? Alors, oui, puisque notre panel de haut niveau porte sur l'encadrement et la régulation des réseaux sociaux. En dehors de ça, nous, on se dit, en dehors d'encadrer et de réguler, il faut aussi apporter une solution, c'est-à-dire apporter le numérique responsable. Si on n'enseigne pas le numérique responsable, nos jeunes ne pourront pas savoir ce que c'est que le numérique responsable. Et ça, si on arrive dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, à remettre, en tout cas à insérer dans tout ce qui est éducation, éducation civique, le numérique responsable, on sera plus en phase avec notre population. On aura affaire, on verra le numérique responsable et on verra que les gens prendront leur responsabilité quand il y aura des quoi ou des soucis. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ma liberté s'arrête là où celle de mon voisin commence. Alors, quel est le dernier message ? Alors, la félicitation que vous pouvez adresser, naturellement, à ces heureux gagnants, ces lauréats, ces bénéficiaires, qui ont bénéficié du prix du présent de la République. Alors, moi, je vais aller au-delà des lauréats. Je vais aller plus loin. Sur le grand jury, on a eu 187 dossiers. On a eu 119 qu'on a considérés comme des innovations. C'est-à-dire des choses que personne n'avait encore créées. C'est historique. C'est historique. Après ça, on a eu 19 lauréats qu'on a reçus. Et je vous dis, je plaignais le grand jury. Parce que moi, parmi tout ça, je n'aurais jamais pu choisir trois personnes. Toutes les personnes étaient aussi méritantes les unes que les autres. Et je tiens vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont participé à cette sélection. Les gagnants, c'est un sommet. Mais un défi les attend. Il faut aller vers de la production. Il faut aller vers un prototypage. Il faut ne pas s'arrêter là. Nous, on sera là pour les accompagner, faire de leur innovation une création et demain une commercialisation. En dehors de ça, je pense que le message du président a été fort. Avec la loi Startup Act, le fait de labelliser les startups va nous permettre d'accompagner toute cette jeunesse, toutes ces innovations. Moi, je les appelle les pépites, toutes ces pépites qui sont à l'intérieur de notre pays et pour qui on pourra accompagner, leur donner des financements, leur donner des pistes, de travail, etc. Donc vraiment, moi, je félicite d'abord l'ensemble et tout particulièrement les lauréats qui méritaient entièrement de recevoir leurs prix. Sans oublier aussi les organisateurs et les organisatrices. Oui, bien évidemment. Moi, je salue... La réussite de cette belle journée. Oui, vraiment, vraiment. Je salue l'engagement. Tout d'abord, avant de parler de mes collègues, je tiens à féliciter le ministre, Maître Moussa Bokartiam, qui s'est approprié en tant qu'avocat. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est approprié... Comme il l'est, d'ailleurs. Oui, il s'est approprié le numérique. Il a vraiment pris cet engagement de faire de cette semaine une réussite et il est allé au bout de ses idées. Il nous a mis beaucoup de pression. Moi, il fallait que je travaille vite et bien. Il a tenu à ce que chaque volet porte son importance, que ce soit les lauréats, le volet scientifique, le volet développement d'affaires, le volet maillage. Chaque session a son importance et il y a mis plus que son cœur. Je tiens vraiment à le féliciter. Bravo, monsieur le ministre. Vous avez fait un travail hors pair. Je vous souhaite vraiment plein succès pour la suite et nous serons toujours là. En tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination. Je tiens également à féliciter tous mes collègues, pardon, mes collègues du ministère qui n'ont pas démérité. Vraiment, ils ont supporté. Parce que je peux être parfois un peu un peu chiante sur les bancs. Mais en dehors de ça, ils ont été très professionnels. Ils se sont très ouverts. Ils m'ont accompagné. Ils ont tenu les stands. Ils sont même là encore en train d'organiser les journées de demain. Ils ont monté des comités. Ils m'ont accompagné. Et vraiment, je tiens vraiment à les remercier et à les féliciter.